mes chers amis bonjour je vous retrouve sandra danien pour une guidance et aujourd'hui et bien ça va répondre à des personnes qui se demandent pourquoi elle traverse cela alors nous avons l'espoir et nous avons l'éveil vous traversez ce que vous traversez actuellement et vous passez par ce cycle existentiel pour deux raisons la première raison étant de vous octroyer de vraies promesses sur le chemin de votre vie de vous permettre en fait dans la symbolique de vous accomplir d'avancer en confiance voilà ce que nous dit la carte de l'espoir pour tendre à quoi on va bien évidemment développer mais pour tendre en fait à vous reconnecter à vous même à agir en phase avec qui vous êtes et non pas à ce que l'on attend de vous à vous ouvrir y compris j'entends au chemin de la gratitude de comprendre que tout ce que vous traversez même si c'est confus même si ça a pu être illusionné même si vous êtes passé ou que vous traversez actuellement si vous regardez cette guidance ça n'est pas pour rien vous avez été attiré par par la guidance un climat pas très sécurisant rempli de peur manquant de clarté et bien c'est pour vous amener à évoluer dans le sens de l'élévation waouh allez on va continuer et voir ce qui nous est donné je me place en guidance directe pour recevoir vos messages nous avons le prince de coupe qui sort le prince de coupe c'est une figure qui va nous parler d'inspiration de nouveaux projets on me dit pour celles et ceux qui regardent cette vidéo que vous faites face à de l'inattendu que pour certains a priori ça touche quand même le cycle émotionnel c'est très dense la reine de coupe est tombée on fait référence ici à l'amour à la connexion à la reliance on me parle d'une relation donc a priori c'est en lien avec une relation attention quand on parle d'amour et de connexion c'est pas forcément sujet à une relation amoureuse pure ça peut être un duo ça peut être une collaboration on me dit qu'il faut changer votre vision et ça y est je comprends mieux l'éveil lui donner plus de consistance plus d'optimisme ce que j'entends ici c'est que vous êtes sur un chemin fertile même si à l'heure d'aujourd'hui vous ne le comprenez pas on me dit que vous allez le comprendre on fait référence à la voix intérieure aussi on me parle de vos émotions qu'il va falloir canaliser et oui forcément elles sont là vos émotions à canaliser le 7dp on parle de d'émotions à canaliser parce que vous avez vécu pour certaines et certains au delà d'un conflit intérieur que vous êtes en train de traverser ou par lequel vous êtes en train de vous en sortir parce qu'on me parle de sortie on me parle de nouveau cycle là j'entends nouveau cycle vous êtes passé par un climat d'abus de confiance peut-être de disputes de du prix des mensonges vous avez découvert des choses et c'est ce qui vous permet aussi d'aller très loin dans votre émotionnel et de comprendre que maintenant il n'est plus place lieu temps aux illusions c'est fini ça doit vous permettre ce que vous traversez d'arrêter j'entends de refuser de voir la réalité comme elle se doit et de grandir pour évoluer ce que tu laisses derrière toi me dit on te permettra de trouver l'issue et la lumière le roi de coupe qu'est ce que vous avez comme coupe c'est incroyable j'ai fait tout le tirage en direct mes amis le roi de coupe nous parle de lucidité ici vous devez faire preuve de lucidité de raisonnement de discernement en fait vous êtes en train de grandir vous êtes en train de grandir dans votre être mais plus encore votre âme vous guide je ferai le point après je prends au fur et à mesure ce qui arrive on parle de guérison je mets pas à l'envers je mets à l'endroit pour cette lecture parce que c'est comme ça que ça m'est demandé on parle de guérison vous avez encore de la coupe donc guérison forcément ici vient le nouveau commencement développement personnel et spirituel vous êtes sur un cycle d'éveil ok alors dans ce cycle de libération j'entends que vous êtes pour certaines et certains on me dit pour ceux qui regardent le chemin donc qui regarde cette vidéo c'est intéressant vous êtes en train de restructurer il ya beaucoup d'inattendus qui sont en train de se présenter à votre chemin mais c'est pour mieux vous accomplir dans votre cycle de libération ce que j'entends on me dit surtout n'allez pas contre ces bouleversements n'essayez pas de contrôler c'est une phase qui vous remet en état d'équilibré soyez en certain le 5 de torche qui correspond donc au bâton ce 5 de torche vient nous parler de sorties de conflits de rivalité de dissension des défis qui que vous êtes totalement en train de surmonter et on termine avant de passer à un autre jeu avec le prince de pintacle là ça nous parle d'endurance sur la stabilité de faire preuve de résistance donc voilà ce que j'entends pourquoi je traverse ce chemin vous traversez ce chemin simplement parce que vous avez jusqu'à présent vous vous êtes laissé déborder soit certainement par une forme de manipulation d'abus de confiance ça c'est évident soit aussi peut-être par une forme d'auto sabotage parce qu'il y avait des schémas et des blessures qui ont fait leur chemin et qui se sont répétés d'accord vous êtes dans une étape de transition une étape qui vous permet de sortir de l'illusion pour vraiment comprendre intégrer quels sont à moi mes aspirations en tant que moi même d'accord comprendre que vous avez perdu pied perdu équilibre et que c'est en perdant pied qu'on peut aller au fond de soi d'accord de l'ombre la lumière se place si je ne vais pas me confronter à mes zones d'ombre je ne peux pas laisser la lumière entrer sur mon chemin ici vous en êtes là vous êtes à un carrefour qui vous invite à atteindre le cycle de la libération du renouveau de l'émancipation et surtout du réalignement de retrouver en fait si vous voulez la maîtrise de vous même et de pouvoir faire preuve de discernement ça ça ne me convient plus je ne veux plus avancer par ses peurs je ne veux plus me confondre dans les illusions je ne mérite pas ça j'entends je ne mérite pas ça c'est vraiment presque le mantra qu'il va falloir vous employer parce que ça insiste là vraiment je ne mérite pas ça je ne sais pas ce que vous traversez ça touche fortement l'émotionnel on le comprend on est quand même sur de la coupe la coupe c'est sujet aux émotions regardez quand même vous avez le prince la reine le roi puis l'as de coupe donc là vous êtes ça vous montre à quel point vous êtes sur le cycle d'évolution pour atteindre ça ça c'est votre nouveau commencement on faisait tout à l'heure référence à l'éveil c'est l'espoir qui va vous conduire à la suite du chemin ne perdez pas de vue votre espoir nourrissez vous de gratitude ne vous dites pas c'est trop injuste ce que je vis j'en ai marre de vivre ça j'en ai marre que ça se répète non si ça se répète c'est que vous ne l'avez pas réglé et nous vous donnons alors je dis nous pardon je parle au nom de l'univers ça n'est pas moi nous vous donnons l'occasion de rectifier votre trajectoire pour avancer sur ce chemin dégager ce qui ne vous convient plus et pouvoir en fait enfanter si vous voulez ce renouveau cette stabilité et cette force qui vous appartient pouvoir en fait concrétiser ce que vous souhaitez donc en fait on est en train de vous donner une épreuve pour vous permettre de d'ouvrir les yeux de voir la réalité comme elle est même si ça pique même si ça gratte même si ça fait mal dans l'unique but de revoir votre comportement de sortir de vos états en fait de déchéance d'accord de manque de structure d'illusion pour amener de la prospérité et nouvelle orientation y compris dans la guérison de vous même pour tendre à l'harmonie voilà ce que l'on vous propose vous avez tous sous les yeux me dit on tout le chemin est là vous avez les preuves et ça n'est que votre ego parfois qui ne veut pas l'entendre soyez assurés que l'univers ne fait jamais les choses au hasard quand il vous accompagne mais non bien sûr nous en tant qu'être humain on pense détenir la vérité ce que l'on fait les amis c'est qu'on ne sait rien et qu'on en a à apprendre tous les jours et c'est parce qu'on en apprend qu'on s'élève la claire audience écoutez les signes entendez ce que nous avons à vous dire rien n'est hasard rien n'est inutile oui parfois ça passe par des cycles très très dense très profond très affectant oui parfois même il faut passer par des cycles d'humiliation c'est dur ça s'appelle la vie mais c'est pour mieux retrouver votre place pour mieux vous retrouver vous en vous même pour arrêter de vous rejeter arrêtez de vous rejeter arrêtez de manquer de confiance en vous arrêtez en fait de de manquer de respect à votre valeur elle est infinie elle est presque immuable votre valeur elle est elle est parfaite ne vous sabotez plus ne laissez pas les autres prendre le pouvoir à une carte s'est retourné faites preuve de joie et de créativité j'en tire une dernière c'est juste exceptionnel je reviens à l'atlantide alors maintenant je vais vous expliquer pour certaines et certains vous êtes sur un chemin initiatique bien évidemment on s'en doute et vous vous en doutez pour vous accomplir sereinement avec sagesse pour la suite de votre destin vous êtes en train d'accueillir une leçon et vous peut-être vous l'accueillez pas de la bonne façon dites vous que cette leçon est une bénédiction pour vous permettre de comprendre que l'espoir et je l'ai écrit dans mon livre reconnexion puisqu'on me l'a déjà transmis et je ne fais que le répéter l'espoir est votre boussole d'accord quand on donne à une personne quelle qu'elle soit dans un plan affectif via un plan collaboratif sur un plan professionnel voire familial peu importe le duo quand on donne le pouvoir à l'autre on se dévêtit de tout nous sommes les créateurs de notre chemin d'accord souvent on vient fustiger dire oui l'univers n'est pas sympa avec moi d'accord qu'est ce que j'ai fait j'ai un karma maudit mais pourquoi je vis ça et on rentre dans ce que c'est très bien faire l'ego et non pas égotique la victimisation non on vous dit ici que vous n'êtes victime de rien si ce n'est que de faire des choix répétitifs qui n'ont plus lieu d'être c'est pour ça qu'on éclaircit le chemin c'est pour ça excusez-moi ça a bougé qu'on vous donne cette possibilité ici de comprendre ce qui se passe d'entendre votre âme d'entendre de recevoir les signes de l'univers on vous demande de recevoir les signes de l'univers pour pouvoir en fait enfanter qui vous êtes vraiment et exprimer clairement excusez-moi pour le stabilisateur votre expression intérieure qui vous êtes vraiment et non pas ce que vous donnez comme pouvoir ou ce que l'on attend de vous oui ça passe par des schémas très douloureux mais une fois de plus personne dans cette vie ne nous met le couteau sous la gorge c'est nous-mêmes qui faisons nos choix et quand on vient dire c'est la faute à ci c'est la faute à ça dites-vous bien que vous êtes en train de vous transposer votre propre responsabilité à entendre c'est ainsi en assumant vos choix quels qu'ils soient et même s'il se voit erroné sur le moment que vous pourrez comprendre qu'ils n'ont pas été anodins par la suite et que vous pourrez retrouver votre place à travers ça ce que l'on vous dit c'est que c'est ainsi que vous allez aussi vous réapproprier l'amour de vous-même votre confiance en vous pour pouvoir avancer d'autant retrouver votre juste place à votre juste valeur vous méritez n'oubliez pas le discours de tout à l'heure réécoutez cette vidéo si vous le souhaitez je viens de l'Atlantide ça veut dire quoi je viens de l'Atlantide ça veut dire que vous êtes des êtres suprêmes uniques que vous êtes des êtres parfaits parfaits avec toute l'imperfection qui nous compose en tant qu'êtres humains mais avant d'être des êtres humains nous sommes des âmes qui revenons d'accord pour évoluer nettoyer, épurer, ascensionner ça vous dit n'oublie pas d'où tu viens le prince de coupe je réitère vous insuffle qu'aujourd'hui vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement d'un nouveau cycle d'accord de pouvoir en fait donner une belle énergie à votre chemin agitez-vous agitez-vous soyez productif ne vous dispersez plus ne laissez pas les autres prendre le pouvoir vous êtes cette reine de coupe accompagnée par ailleurs je me suis trompée mais c'est pas grave du roi de coupe je me suis trompée en plaçant les cartes mais c'est pas important le plus important c'est le message le roi de coupe la reine de coupe fusionne entre eux le roi de coupe et la reine de coupe ne sont pas dissociables cette reine de coupe va nous apporter la voie intérieure celle qui va pouvoir vous amener en fait à comprendre à faire ce point et ensuite le roi de coupe va vous amener l'éclaircissement le self-control la maîtrise la confiance le courage pour vous porter à votre finalité l'as de coupe votre nouveau commencement ce que vous voulez je fais toujours mes bugs ce que vous voulez peut arriver à condition de le vouloir et de vous sortir d'accord de ces états de contrôle ou de schémas qui se répètent de changer de trajectoire d'y croire croyez-y croyez en ce chemin restructurez votre chemin permettez-vous d'atteindre ce renouveau vous avez toutes les cartes en main pour vous amener à sortir de la dissension des rivalités à vous guérir vous guérir de quoi on est bien d'accord de tout conflit de tout ce qui peut venir vous polluer vous êtes dans cet état pour vous amener en fait à un cycle de grands changements vous avez la solution sous les yeux il ne suffit à vous que de vouloir le voir le prince de pentacle nous dit je vais prendre celle-ci le prince de pentacle nous dit quoi il nous dit que vous avez réussi à enrichir vos connaissances que vous êtes au seuil de vous réinventer de sortir en fait de ces répétitions d'accord à condition de ne plus y résister de comprendre que la vie est très bien faite que même nos épreuves ont du sens pour pouvoir nous enfanter d'autant récupérer force et guérison on nous parle du gardien de la lumière tiens donc le gardien de la lumière est un éclairage il nous éclaire le chemin ce qu'il se passe dans votre vie n'est que pour vous éclairer d'autant ça n'est pas une malédiction une malédiction si vous le croyez c'est une fausse croyance ça n'est qu'un accompagnement un cycle une étape mais je peux vous assurer que de ce que j'entends de l'univers vous êtes vraiment au seuil de pouvoir tout mais alors absolument tout transformer je vais terminer avec vos petits messages des anges que nous dit la guidance la gratitude mes amis fais de la gratitude ta nouvelle attitude je rends grâce pour ce que je vis ok c'est dur mais merci parce que je vais comprendre je rends grâce parce que je parce que je traverse là actuellement ok c'est très douloureux mais par contre je sais que ça va me conduire sur un chemin d'éveil je sais que ça va me libérer je sais que je dois passer par là pour restructurer ma trajectoire pour y voir clair pour attirer à moi le bon et le beau fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle pour toi en agissant ainsi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière ainsi tu pourras atteindre ton harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie on est bien d'accord que tous les messages le tirage la guidance corroborent tout fonctionne par cycle on vous le répète chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir mes amis qui allaient regarder cette guidance qui allaient être attirés par cette guidance n'oubliez pas que le chemin se voit complexe mais pour d'autant vous élevez considérez-vous respectez-vous reconnectez-vous soyez pleinement dans la gratitude vous êtes sur un mouvement de nouveau départ vous êtes en train de lancer de vous lancer pardon dans un nouveau voyage oser je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je vais finir là-dessus j'ai l'image en fait j'ai l'impression que c'est comme si j'avais votre âme ici et votre être est en chemin pour s'aligner avec votre âme votre âme c'est où elle va votre âme c'est pertinemment le devant du chemin faites-lui confiance écoutez votre instinct et j'entends pour finir demande et tu recevras demandez à l'univers d'arrêter de vous isoler demandez à l'univers de vous aider à trouver la voie demandez à l'univers de vous conduire sur les signes en cette fin de vidéos je vous place comme toujours la jaquette de mon livre connexion qui ne sont que des messages de l'univers pour faire vibrer votre âme et pour pouvoir vous accomplir sur votre chemin n'hésitez pas ça fait partie de ces livres qui nous permettent d'atteindre la lumière je vous remercie pour votre présence je vous souhaite le meilleur et surtout ouvrez les yeux faites preuve de lucidité ayez confiance et nourrissez votre chemin d'espoir mes amis à très bientôt je vous embrasse au revoir